Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Signe du scorpion! Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous. Valide en tout temps. Allons-y avec une première carte, signe du scorpion. Qui est ici? Scorpion, scorpion! Allons-y avec celle-ci. Un éloignement. Nous empruntons un chemin différent. Une direction différente. Pour l'instant. Continuons, scorpion! Experts! Experts! On quitte, on quitte, on s'éloigne, continuons d'explorer. Experts! Qui s'en va? On s'éloigne de l'expert. L'expert des séparations. Continuons. Scorpion! La cour. Ou bien l'expert, une personne qui a une certaine renommée, certaines compétences. Une personne... Attendez un peu, là, on me présente la cour. L'expert, la cour. Pour l'enfant qui est en dessous. Est-ce qu'on me parle d'une séparation? On dirait. On dirait. On dirait. Une recherche d'équilibre. La carte de la justice, de la paix. Une décision rendue. Une décision rendue concernant un enfant. Allons-y. Je vais piger une autre carte ici. Bien, d'après moi, ici, la carte de la passion est à l'envers. Donc, le feu s'éteint. Le désir s'éteint. Est-ce que c'était... Peut-être une relation qui... La carte rouge. Une forte attirance entre deux personnes. Mais maintenant, on dirait que c'est éteint. Nous avons vécu ce qu'on avait à vivre ensemble. Oui, j'ai cette impression-là. Continuons. Une relation qui a probablement été intense. Expert. Expert. Est-ce qu'on s'en va consulter? Attendez un peu. L'expert. La carte de la cour. Il y a un enfant ici, présent, dans le jeu. Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. Partage. Garde partagé, possiblement. On dirait qu'une personne veut... Là, je regarde le voleur. Voler. Voler. Garder l'enfant. Voler. C'est une drôle d'expression pour l'enfant. C'est peut-être pas approprié, mais vous comprenez le sens. Il y a une personne qui veut garder l'enfant pour elle. On doit consulter un expert. Ça concerne une séparation. D'après moi, ici, on me parle de garde partagée. On nous présente les négociations. Chercher à trouver l'équilibre. On cherche notre équilibre. Négociation. Trouver le terrain d'entente. Le juste milieu. Il y a une personne qui veut l'enfant juste pour elle. Ça demande énormément d'énergie. Une personne qui veut la garde à temps plein, il y a comme un débat. Il y a comme une lutte. Étant donné que j'ai le voleur, il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. On dirait qu'on n'arrive pas à s'entendre. Donc là, c'est pour ça, d'après moi, qu'on a besoin d'une personne de loi. Une personne de justice qui va nous aider à retrouver l'équilibre. On dirait qu'on me parle de partage. Garde partagée. Oui. Continuons. Ah, la justice qui est en dessous encore. Tranchée. C'est la justice qui va trancher. On dirait ici que je rencontre une lutte. Pour la garde de l'enfant. C'est le portrait que je reçois en ce moment. Je vais piger un message de l'univers. On a peut-être besoin du médiateur. Une personne compétente, c'est l'expert. Une personne de loi. Oups, attendez. Je laisse aller mes soucis personnels. Ma vie s'agrandit et je mets toute mon énergie à servir et à donner. C'est là la vraie source de mon bonheur. Je laisse aller mes soucis personnels. Donc ici, est-ce qu'on va s'en remettre à la justice qui va trancher? On lâche prise. On fait appel à une personne compétente. Ça concerne la garde. La garde partagée. La garde de l'enfant. On fait de notre mieux. On fait tout ce qui est en notre possible. Et c'est la justice qui va trancher. C'est ce que je vois. C'est ici que je m'arrête et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada